Chers voyageurs de l'âme, enfants des étoiles, bienvenue dans cet espace sacré où les voiles entre les mondes s'amincissent. Je suis votre guide aujourd'hui, un humble messager des énergies cosmiques, ici pour vous accompagner dans les méandres mystérieux de la manifestation et de la loi de l'attraction. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Sentez-vous l'énergie qui pulse autour de vous ? C'est la force créatrice de l'univers, la même force qui a donné naissance aux galaxies, aux étoiles et à chacun d'entre nous. Cette énergie, mes amis, est la clé de la manifestation. Imaginez l'univers comme un vaste océan d'énergie consciente. Chaque pensée, chaque émotion que vous émettez crée des ondulations dans cet océan. Ces ondulations se propagent, s'amplifient et finissent par revenir vers vous sous forme d'expériences concrètes. C'est le cœur même de la loi de l'attraction. Mais attention, car l'univers est un miroir subtil et profond. Il ne reflète pas seulement vos désirs conscients, mais aussi les courants cachés de votre subconscient, les croyances enfouies dans les profondeurs de votre être. C'est pourquoi parfois, nous manifestons l'opposé de ce que nous pensons vouloir. L'univers, dans sa sagesse infinie, nous teste constamment. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des invitations à l'éveil. Quand vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, quand la réalité semble s'opposer à vos désirs, c'est le moment de vous poser cette question cruciale. Suis-je vraiment aligné avec ce que je prétends vouloir ? Prenons l'exemple de l'abondance financière. Beaucoup aspirent à la richesse, mais combien sont vraiment prêts à embrasser l'état d'être d'une personne abondante ? Lorsque survient une dépense imprévue, réagissez-vous avec peur et frustration ? Ou avec la confiance sereine de quelqu'un qui sait que l'abondance est son état naturel ? L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Cette vérité est à la fois libératrice et exigeante. Elle nous invite à une profonde transformation intérieure. Visualisez votre être comme un jardin sacré. Vos pensées, vos émotions, vos croyances sont les graines que vous y plantez. La manifestation est l'art de cultiver ce jardin avec amour et conscience. Chaque jour est une opportunité de nourrir les graines de vos désirs les plus élevés et d'arracher les mauvaises herbes du doute et de la peur. Mais attention, mes chers amis, car le changement peut être déstabilisant. Votre ancien moi, confortable dans ses habitudes, résistera. C'est normal. C'est humain. Imaginez cette résistance comme un gardien bienveillant, veillant à ce que vous soyez vraiment prêt pour la transformation que vous invoquez. Pour transcender cette résistance, nous devons comprendre la nature profonde de nos désirs. Au-delà des apparences, que cherchons-nous vraiment ? La paix intérieure, la joie, l'amour, la connexion. Ce sont là les vrais trésors de l'existence. Sadguru, le sage mystique, nous rappelle que tout ce que nous recherchons se résume à une chose, la douceur. Douceur dans notre corps, que nous appelons santé et plaisir. Douceur dans notre esprit, que nous nommons paix et joie. Douceur dans nos émotions, que nous reconnaissons comme amour et compassion. Douceur dans notre énergie, que nous vivons comme béatitude et extase. Alors, mes amis, plutôt que de vous concentrer uniquement sur des objectifs matériels, je vous invite à cultiver ces qualités intérieures. Car lorsque vous devenez un être de paix, de joie et d'amour, vous attirez naturellement à vous les circonstances et les expériences qui résonnent avec cet état d'être. Voici un exercice puissant pour aligner votre être avec vos désirs les plus profonds. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément, laissant chaque expiration emporter vos tensions et vos préoccupations. Imaginez-vous maintenant face à un immense miroir d'énergie pure. Ce miroir reflète non pas votre apparence physique, mais l'essence même de votre être. Observez attentivement ce reflet. Que voyez-vous ? Au début, vous pourriez apercevoir des ombres, des peurs, des doutes. Ne les jugez pas. Accueillez-les avec compassion. Ce sont des parties de vous qui ont besoin d'amour et de guérison. Maintenant, focalisez votre attention sur la lumière qui brille au cœur de votre reflet. Cette lumière, c'est votre essence divine, votre potentiel illimité. Laissez-la grandir, s'amplifier, jusqu'à ce qu'elle illumine tout votre être. Dans cette lumière, visualisez la version la plus élevée de vous-même, celle qui a déjà réalisé tous vos rêves, qui incarne toutes les qualités que vous aspirez à développer. Observez comment cette version de vous se tient. Respire, souris. Ressentez l'amour et la compassion qui émanent d'elle. Maintenant, faites un pas en avant et fusionnez avec ce reflet lumineux. Sentez ces qualités s'intégrer dans chaque cellule de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Vous êtes devenu cette version élevée de vous-même. Depuis cet état d'être élevé, regardez votre vie. Comment percevez-vous vos défis actuels ? Comment interagissez-vous avec les autres ? Comment vous sentez-vous par rapport à vos objectifs et vos rêves ? Prenez le temps de ressentir pleinement cet état d'être. Ancrez-le profondément en vous. C'est votre véritable nature, votre potentiel divin. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux, tout en maintenant cette connexion avec votre moi supérieur. Mes chers amis, cet exercice n'est pas une simple visualisation. C'est une reprogrammation profonde de votre champ énergétique. En vous alignant régulièrement avec cette version élevée de vous-même, vous commencez à émettre une fréquence vibratoire différente. Et c'est cette fréquence qui attirera à vous les expériences en résonance avec elle. Rappelez-vous, la manifestation n'est pas un acte isolé. C'est un mode de vie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une opportunité de manifester. Soyez conscient de l'énergie que vous émettez à chaque instant. Quand vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas. Voyez-les comme des invitations à élever votre conscience, à affiner votre alignement. L'univers ne vous teste pas pour vous punir, mais pour vous aider à grandir. Cultivez la gratitude, car c'est l'une des énergies les plus puissantes pour la manifestation. Remerciez non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui est en train de venir à vous. La gratitude anticipée est une forme puissante de foi. Mes chers amis, comprenez bien ceci. Nous attirons ce que nous sommes, pas ce que nous voulons. C'est une vérité fondamentale de la loi de l'attraction. Si vous vibrez dans la colère, même si vous demandez l'abondance à l'univers, vous attirerez des expériences qui reflètent cette colère. La vibration que vous émettez est la clé. Imaginez un instant que vous êtes en colère contre votre situation financière. Vous récitez des affirmations d'abondance. Vous visualisez la richesse, mais au fond de vous, cette colère bouillonne. Que croyez-vous que l'univers va refléter ? La colère, bien sûr, car c'est l'énergie dominante que vous émettez. C'est pourquoi il est crucial de travailler sur votre état d'être, sur vos émotions profondes. La manifestation commence par une transformation intérieure. Avant de chercher à changer votre réalité extérieure, changez votre réalité intérieure. Cultivez la paix, la joie, l'amour en vous. Ces vibrations élevées sont le terreau fertile où vos désirs pourront s'épanouir. N'oubliez pas que vous êtes co-créateur avec l'univers. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos émotions, vos actions. Mais une fois que vous avez planté la graine de votre intention, faites confiance au processus cosmique. Lâchez prise sur le comment et le quand. L'univers a souvent des moyens bien plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer pour réaliser nos désirs. Enfin, mes chers amis, rappelez-vous que la plus grande manifestation est celle de votre propre évolution spirituelle. Au-delà des possessions matérielles et des réalisations extérieures, c'est l'expansion de votre conscience qui est le véritable trésor. Vous êtes des êtres divins en constante évolution. Chaque expérience, chaque défi, chaque joie est une opportunité de vous rappeler votre vraie nature. Embrassez ce voyage avec émerveillement et gratitude. Mes chers compagnons de voyage cosmique, si ce message a résonné profondément en vous, si vous sentez l'appel de l'éveil vibrer dans votre cœur, j'ai une invitation spéciale pour vous. Dès le mois de septembre, je proposerai un cours sur l'éveil spirituel pour les débutants et les plus avancés. C'est une opportunité unique de cheminer ensemble vers l'éveil, de redécouvrir votre plein potentiel divin. Pour les âmes débutantes, voici un aperçu de notre voyage. Module 1, les bases de la spiritualité, nous explorerons les fondements de la conscience spirituelle. Module 2, découvrir la méditation, vous apprendrez des techniques puissantes pour calmer l'esprit et élever votre conscience. Module 3, cultiver la gratitude et la présence. Nous développerons ces pratiques essentielles pour une vie épanouie. Module 4, développer la bienveillance envers soi et les autres. Vous découvrirez le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Module 5, mettre la spiritualité au cœur de son quotidien. Nous explorerons comment intégrer ces enseignements dans chaque aspect de votre vie. Pour ceux qui sont plus avancés sur le chemin, nous irons encore plus loin, plongeant dans les mystères profonds de l'existence et explorant des pratiques avancées de transformation de la conscience. Si vous sentez l'appel, si vous êtes prêt à embarquer pour ce voyage extraordinaire vers votre véritable nature, je vous invite à manifester votre intérêt. Envoyez-moi simplement un e-mail pour précommander votre place dans ce programme transformateur. Rappelez-vous, l'éveil n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage que nous pouvons faire ensemble, nous soutenant mutuellement, grandissant en conscience et en amour. Que la lumière de la conscience guide vos pas sur ce chemin sacré de la manifestation. Que chacune de vos pensées soit une prière. Chacune de vos actions une offrande à la danse cosmique de la création. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes soutenu par les forces de l'univers. Vous êtes puissant au-delà de votre imagination. Allez en paix, manifestez avec amour et souvenez-vous toujours de votre nature divine. Paix, amour, gratitude. Will Voyant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz